Excuse-moi, de l'ail de gold, des petites échalotes que j'ai eu la chance de participer à l'apprentation au printemps. Voilà, tout ça c'est, il y a deux ailes différentes. Vous pouvez la retrouver, la troisième, super, magnifique. Attention, c'est chaud. Voilà, ça c'est le fameux plumant de Bresse qui a été utilisé déjà au Moyen-Âge dans la région, en temps où il n'y avait pas encore du poivre, les gens assaisonnaient les plats avec le plumant de Bresse. Non, c'est bon, tout va bien. C'est bon, je vais le mettre dans quoi, je ne sais pas, peut-être dans la rinégale, j'en mette un petit peu. On va mettre ça au four, on va juste arroser un petit peu les tomates. Tu regardes, c'est les piment, tu ne fais pas les yeux avec. Ok. Tu connais un peu, tu es vite, etc. Tu fais ce mot. Hop là. Alors. Là, ici, on a des petites fèves qu'on va utiliser à crue. J'ai pas eu mon couteau de fils. Il y a mon couteau de fils. C'est-à-dire qu'il n'a pris les petits couteaux, il n'a pas ramené. Déjà en effet, là, non ? Ah, il est là. Les fèves, on peut les manger cuites, bien sûr, mais on peut les manger crues aussi. C'est ce qui est ramené de ce côté vraiment très végétal. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. C'est ce qui est le cas de Béth Pascal. Vous avez beaucoup éclairé. Oui. Effectivement, Béth Pascal disait l'homme est le seul animal qui détruie sa nourriture avant de la consommer. et bien sûr qu'il y a plusieurs façons d'interpréter parce qu'à son époque il n'y avait pas encore de l'air de la industrialisation mais déjà il y avait des problèmes de transport donc de conservation et il voulait aussi parler bien sûr de la transformation des produits par la cuisson et donc c'est vrai que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas la maîtrise des cuissons et détruisent la nourriture elle reste consommable on en entend par là il a détruisent sur le plan d'introutif d'introutif c'est vrai que ça montre aussi le débat à la nourriture à la nourriture de toute façon là encore les gens oublient que les plantes ça mange donc ça mange aussi ce qu'on leur donne donc ceux qui leur donnent des engrais et bien elles le mangent elles en raffolent d'ailleurs et donc bien sûr derrière on mange des produits qui sont super chargés en plein de choses et nos organismes ne sont pas faits pour ça parce que vous pensez que les chefs comme vous peuvent changer mais c'est pas on va peut-être avoir plus de moments de la publicité c'est un petit peu des maraîchers donc c'est un petit peu du temps mais comment vous entendez des chefs parler moi franchement je franchement je m'estime dépositaire de la santé des gens que je nourris et j'ai pas envie de participer à rendre des gens malades donc j'attache beaucoup d'importance au produit que je choisis et à la façon dont je travaille ici pour que